Allait-il le rejeter, eux, aussi, comme les hommes singes ? L'un d'eux s'approcha de lui et se mit à lui parler. Mais, soudain, il entendit un grondement furieux dans son dos, et il reconnut la voix de son léopard. L'animal s'approchait en courant, prêt à attaquer ses étrangers. Les hommes se mirent à hurler de terreur et s'enfuirent à toutes jambes, talonnés par le léopard qui montrait l'écrou. Aussitôt, Kaoud saisit son os percé, et lança un son bref et insistant. C'était le signal qu'il utilisait pour dire à son léopard de venir le rejoindre. L'animal s'arrêta net et fit demi-tour, avant de venir s'allonger au pied de Kaoud. Les étrangers s'arrêtèrent de courir pour considérer cette chose extraordinaire, un léopard qui obéissait à un homme. Ce qu'ils virent ensuite était encore plus incroyable. Kaoud continuait à souffler dans son os percé, et l'animal commença à grogner doucement, les oreilles aplaties, en agitant sa queue, comme envoûtée par les sangs. Les hommes s'approchèrent en levant à leur tour, les mains vers le ciel en signe de paix. Après longuement examinés Kaoud et le léopard, ils firent signer à Kaoud de les suivre jusqu'à leur campement, il fallait que le reste du clan voie ce prodige. C'est ainsi que Kaoud trouva un nouveau clan, et fut adopté par une nouvelle famille. Le soir, après le repas, il jouait dans son os percé, et le léopard accourait du fond de la savane. Il traversait le campement en deux bons gracieux, comme s'il dansait avant de s'évanouir comme un rêve, sous les yeux émerveillés du groupe. Kaoud fut appelé homme léopard, et son os percé devint un objet sacré. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021